6, 5, 4, 3... C'est la première campagne nationale réalisée par un gouvernement sur le harcèlement des femmes dans les transports. Et donc l'enjeu c'est vraiment d'arriver à interpeller pour inciter à réagir. On peut avoir l'impression que les femmes exagèrent, on rajoute. Nous les hommes, on ne vit pas ça. Et là tout d'un coup on se dit qu'on a peut-être notre rôle en... Il s'agissait de faire en sorte que cette campagne puisse être accompagnée par tous les opérateurs et autorités organisatrices de transport. Et donc la mise en forme était d'utiliser les codes d'une ligne de métro, d'une ligne de bus ou de train. Alors on fait connaissance ? C'est quoi ton numéro ? Et ta petite jupe là c'est pour moi ? On a décidé de parler vrai, de parler même cru. On a dit les choses telles qu'elles étaient. T'es bonne, tu sais tu m'excites. Mais répons, sale chienne ! Stop est un mot performatif, c'est-à-dire qu'on attend une réaction. Donc on a fait une affiche qui traduit les mots de la personne harcelée, les mots du harceleur lui-même et les mots d'un témoin qui ne sait pas comment agir. Stop, ça suffit. Le quotidien des femmes ne doit pas ressembler à ça. On a développé un certain nombre d'outils destinés à aider les femmes et les témoins d'ailleurs. Il y en a un qui est particulièrement notable, un film interactif qui s'intitule « Et vous, comment vous réagiriez-vous si vous étiez dans ce bus ? » Du point de vue du harceleur, du point de vue des témoins ou du point de vue de la personne harcelée. On a posé des questions aux personnes qui ont vu la campagne. Donc ces chiffres montrent que la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure peut aboutir à une évolution des comportements. Et donc la vraie efficacité durable de cette campagne, c'est d'avoir posé ce sujet-là comme un vrai sujet de société. Ces chiffres sont à mettre en rapport avec un budget de communication qui était relativement modeste. La deuxième publicité la plus vue sur YouTube pendant le mois de novembre, ce qui est assez extraordinaire. Il y a eu du débat à l'Assemblée nationale là-dessus avec un amendement qui après avoir été retiré, a été rétabli sur ce sujet. Le Parisien aujourd'hui en France, pour ne pas le citer, a mis en lune ce sujet. Lorsqu'on fait une campagne comme celle-ci, qui est censée toucher le grand public, entrer dans la vie des gens, finalement si les mots sont repris, c'est ce qui se passe au cœur de l'Assemblée. On sent un regard des hommes dans l'Assemblée qui commence un peu à souffler et une dame derrière qui hoche de la tête en disant « Mais oui, mais oui messieurs, c'est ce qui se passe au quotidien ». Et c'est pour ça qu'elle dit elle-même au cœur de l'Assemblée « Stop, ça suffit ». Face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. « C'est ce qui se passe au quotidien, c'est ce qui se passe au quotidien, c'est ce qui se passe au quotidien. »